Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du K40 0,4% en négatif. Peut-être que ce sera un petit peu décevant pour certains, mais quoi de plus normal après une impulsion haussière de plus de 3,2% c'était vendredi. Finalement cette bougie est assez modérée, on va dire, certes elle est rouge, mais vous regardez, elle n'a même pas entamé le niveau médian du maroubouzou. Alors ce n'est pas un vrai maroubouzou, parce qu'il y a une petite mèche basse et une petite mèche haute, mais par son ampleur, son amplitude, on pourrait dire que c'est un quasi maroubouzou. Elle n'a donc même pas entamé la moitié de ce maroubouzou, qui est considéré comme beaucoup, comme un bon point d'entrée pour une continuation de la hausse. Donc vous voyez que ça reste quand même sous contrôle. On n'a même pas par contre réussi non plus à combler le gap. Ça c'est un petit peu décevant, puisque ce gap qui avait été ouvert, puisqu'il n'y avait pas de cotation entre le plus haut du 13 juin et le plus bas du 10 juin, ce gap a été partiellement rongé ici, mais il n'a pas été complètement comblé, ce qui n'est pas non plus une très très bonne nouvelle. On va dire que c'est un petit peu bal au centre par rapport à cette séance. Et on a également toujours la possibilité de s'appuyer sur des bougies qui sont haussières sur le Aikinashi, puisque comme vous pouvez le voir, le Aikinashi délivre une nouvelle bougie verte sans mèche basse, c'est haussier. Alors ce n'est pas extrêmement haussier, car on aurait aimé que la mèche haute soit un petit peu plus réduite, mais ça reste quand même une bougie qui est haussière. Par contre, le Thueline Break n'apporte rien. Cette fois, il n'y a pas de nouveau bloc, puisque comme vous pouvez le voir, on en reste pour l'instant à un bloc. Mais je vous rappelle qu'on a plus de 800 sur 10 d'aller faire un deuxième bloc vert derrière. En tout cas, on revient sur le CAC 40 en marchant de les japonais traditionnels. Et on va dire qu'on est toujours en attente. Alors justement, je ne pense pas que ce gap puisse résister longtemps aux assauts haussiers, pour des raisons que j'ai déjà évoquées. En ce sens, un point d'entrée à la hausse serait peut-être le bienvenu pour ceux qui veulent se mettre dans le sens des probabilités. Je pense toujours qu'on est parti pour continuer l'ascension. Alors, on peut toujours céder, je l'ai déjà dit, je le répète, des Fibonacci. Comme vous pouvez le voir, on a bloqué de manière assez classique sur les 38,2% de Fibonacci pour l'instant. On avait passé sans couffer les 23,6. Prochain obstacle, les 6211, correspondant 50% de Fibonacci. Mais je pense que la correction peut aller même jusqu'à 61,8% compte tenu de la violence du mouvement baissier. Attention, 61,8%, ce sera insuffisant pour considérer que la baisse est terminée. D'ailleurs, à titre personnel, vous le savez, mon intuition, qui ne vaut rien de plus qu'un scénario plus probable, enfin non, même pas possible, c'est de monter et finalement de redescendre. Donc moi, je suis plutôt en attente d'un trade baissier qu'autre chose, une fois l'impulsion haussière achevée. On a d'autres éléments, naturellement, à commencer par la moyenne mobile à 7 périodes. Cette moyenne mobile à 7 périodes est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante. La tendance générale est toujours baissière, de même que la moyenne mobile à 50 jours, qui manque la tendance de fond est baissière. Et bien sûr, la tendance de long terme qui est baissière également, avec la moyenne mobile à 200 jours qui descend. Ce que j'aimerais mentionner aujourd'hui, et on en avait déjà parlé hier, c'était couru d'avance, on a le SAR qui a été cassé à la hausse. Alors, on va tester une stratégie avec le SAR aujourd'hui, voilà ce dont il s'agit. Lorsque le SAR est cassé, le parabolique SAR est cassé, vous savez que c'est un indicateur qui est, pour une raison incompréhensible, inconnu des débutants, alors que c'est un super indicateur. En tout cas, lorsqu'il est cassé, il est rare que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure. Clairement, la bougie de cassure, elle est là, à 6158. Donc, j'ai élaboré pour vous deux backtests ici. On va regarder deux choses. Un, est-ce qu'il est plausible ? Est-ce qu'il est probable ? Est-ce qu'il est intéressant d'acheter au moment où on clôture une fois que le SAR a été cassé ? Donc, clairement, par exemple, ici, ou alors c'était là, sur la séance de lundi, et de viser deux choses. La première des choses, c'est de viser au moins la distance au plus bas, mais reportée vers le haut. Clairement, ici, c'était moins 535. Est-ce qu'on a fait plus 535 ? Non, on n'a pas fait plus 535. On a fait 2,53, mais pas plus 535. On a échoué à faire la même distance au stop de protection qui aurait été là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un premier pouce rouge. Par contre, il y a un deuxième pouce vert. Et ce deuxième pouce qui est vert revient sur une idée que j'ai déjà défendue à moult reprises, que vous connaissez bien si vous êtes des habitués de format, qui est qu'on ira clôturer plus haut que le plus haut de la bougie de cassure. Clairement, on a un pouce vert ici, parce qu'avant que d'avoir été plus bas... Ok, je n'ai pas dit avant que d'avoir cassé le SAR à la baisse. J'ai dit avant d'aller plus bas que le plus bas du cycle baissier du SAR précédent, eh bien, on a clôture au-dessus. Ça s'est fait sur cette bougie, donc c'est pour ça qu'on a une bougie verte, enfin un pouce vert. Là, c'est un double échec, comme vous pouvez le voir, puisque lorsque le SAR a été cassé à la hausse sur cette bougie, il s'agissait de prendre la clôture moins la distance du plus bas du cycle baissier du SAR. Il fallait faire 4 ans de vers le haut. On n'a pas fait 4 ans de vers le haut, donc c'est un premier échec pour une première stratégie. Et c'est également un deuxième échec, puisque on est allé chercher le plus bas du cycle baissier avant d'avoir fait un plus haut par rapport à la bougie de cassure 6753. Donc, double échec. Alors, pour ce troisième exemple ici, on n'a qu'un seul bilan, c'est un pouce vert, parce que, comme vous pouvez le voir, la bougie de cassure du SAR, c'est celle-là. Il fallait faire 9,89 avant de faire moins 9,89. On a fait 6,91, mais on n'a pas fait 9,89, mais on n'est pas non plus allé aussi bas que 9,89, donc on est toujours en attendue du résultat. Par contre, le deuxième est un succès ici, puisque, comme vous pouvez le voir, on est allé plus haut que la bougie de cassure, bien plus haut, avant que d'avoir été plus bas. Donc, c'est un pouce vert. Bon, vous avez compris, c'est facile. Donc, on va dérouler. L'idée également, et j'en parle, puisque pendant que je fais le backtest, alors je l'ai fait sur 30 occurrences, comme d'habitude. Et le premier constat, c'est que sur les probabilités qu'il y a d'aller faire la distance au moins équivalente au plus bas, on est à 16 échecs et 13 succès. Autrement dit, il est plus plausible que l'on revienne sur les précédents plus bas plutôt que l'on fasse la même distance que la distance qui nous sépare au plus bas. Clairement, il est plus plausible statistiquement que l'on revienne sur 5 818 plutôt que l'on fasse la différence entre les deux, c'est-à-dire 3 58 vers le haut. C'est intéressant à garder en tête pour la suite. Ça ne se joue pas à grand-chose, puisque si vous prenez les statistiques, alors je ne l'ai pas fait, je le fais devant vous, on est à 13 succès pour 29 en tout, donc on est à 45% de succès pour 55% d'échecs. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant éventuellement, c'est la deuxième stratégie, puisque vous voyez que très souvent, on va plus haut que la bougie du cas sur ce que je vous dis souvent, plutôt que d'aller chercher les plus bas. Et en l'occurrence, ici, ça a fonctionné 20 fois sur 30. 20 fois sur 30, ça veut dire que le taux de succès est de 67%. Alors, comment peut-on trader ça ? Parce que l'idée, surtout, c'est qu'il faut avoir un ratio gain risque qui est performant. Donc, une des façons de gérer ça, c'est comme ce que j'ai fait ici, dans ce petit carré, c'est-à-dire que vous attendez la correction, et une fois que la correction nous amène plus proche du précédent plus bas de 26, par exemple ici, que du précédent sommet 3 à 67, ça aurait pu se faire avant, ça aurait pu se faire là, par exemple, on était à peu près à une distance, 3 et 3, voilà. Eh bien, là, vous pariez, vous achetez, et même si vous avez raison, deux fois sur trois, vous avez en plus un ratio gain risque qui est pas mal, puisqu'il est supérieur à 1. Donc, c'est vraiment tout bénef. Je vous donne ça parce que ça pourrait vous servir. Attention, tout ça n'a aucune validité scientifique, parce qu'on ne tire pas de conclusion sur 30 au courant. Je vous donne ça simplement par souci de partage, pour vous donner une idée de ma pédagogie, et de ma méthodologie, mais ce n'est pas du tout un conseil à appliquer sur tout. Par contre, vous pouvez le backtester sur tout, si vous êtes un trader de Forex, d'actions, de cryptos, tentez ça, tentez également ça sur plusieurs unités de temps et regardez si ça fonctionne, ça pourrait vous donner des idées. On termine, il n'y a rien de nouveau au niveau des indicateurs techniques, donc on passe tout de suite à l'Ishimoku. L'Ishimoku qui nous dit que ça reste toujours baissier. Vous remarquerez, mais ça on le savait, que la tendance est baissière sur le fond, car le nuage est descendant. La Kijun, la tendance générale est plutôt baissière parce que la Kijun descend, même si elle s'aplatit un petit peu. Là, les courses en-dessus de la Tenken qui montent, donc la tendance immédiate, elle est haussière. J'ai dit, je répète, que les grosses difficultés vont débuter sur la Kijun. On termine avec les trades du jour, mais avant les trades du jour, j'aimerais vous parler de la Vera Cash. Pourquoi je vous parle de la Vera Cash ? Parce que Vera Cash a lancé pour ses 10 ans, il faut savoir que c'est quand même extrêmement novateur. La Vera Cash, ça permet d'acheter de l'or et de l'argent et de le mettre avec une carte de retrait. C'est-à-dire qu'au lieu de bloquer votre argent en or et en argent dans un coffre, vous vous y associez. Vous le savez, j'en ai déjà parlé beaucoup, une carte de retrait et une carte de paiement. Et ces cartes de paiement, ça vous permet encore une fois de profiter de la hausse de l'or et de l'argent pour éventuellement augmenter votre pouvoir d'achat. Et voilà, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir ça. Et donc, ça a 10 ans. Et dans le cadre de ces 10 ans, il y a eu une série d'événements, notamment des interviews très intéressantes. La première a eu lieu il y a quelques heures, cette nuit, sur l'inflation, mode d'emploi, la guerre des monnaies, le fameux grand recette dont on parle beaucoup actuellement. Bref, vous avez un lien pour accéder à tout ça en dessous de la vidéo. C'est tout chaud. Ça date d'il y a quelques heures. N'hésitez pas à y aller. Et on passe donc aux trades du jour, ces fameux trades du jour. Alors, que peut-on faire ? Si vous êtes haussier, vous pouvez trader, comme je vous ai expliqué qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire, clairement, attention, ne vous méprenez pas. C'est-à-dire que là, vous attendez que ça corrige. Surtout, il ne faut pas faire un plus haut que 6150, parce que si on fait un plus haut que les 6150, la « prophétie » sera déjà réalisée. C'est au cas où on n'en ferait pas. Vous attendez que ça baisse. Vous regardez la distance par rapport aux précédents plus bas. Il faut que ce soit inférieur à la distance ou au-dessus des précédents sommets. Et dès que c'est bon, vous pouvez entrer à l'achat. Ce n'est pas un conseil. Encore une fois, c'est de la pure pédagogie. Et si vous voulez spéculer à la baisse, pour moi, c'est un peu tôt encore maintenant. Faites ce que vous voulez. Mais à titre personnel, je l'ai dit, je commencerai à regarder vers 61,8 %. Et après, si on n'y va pas, on n'y va pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. De toute façon, c'est à prendre droit à laisser. Si vous faites du trading, vous déterminez votre plan. Ne courez jamais après le marché. Voilà. J'ai eu une excellente journée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Je remercie infiniment ceux qui pensent à liker régulièrement. A ceux qui mettent un petit message, d'ailleurs, sur les vidéos YouTube. Ça fait toujours plaisir. Pensez à regarder les interviews de Veracash. Et puis, si vous voulez visiter le site, parce que franchement, l'avenir de l'or semblera dû quand même pour la très grande majorité et les analyse dans ce contexte inflationniste et très chaotique pour certains. Pensez à utiliser le petit lien qui est en dessous de la vidéo tout simplement parce que c'est un sponsor et que si vous utilisez mon lien, c'est bon pour moi. Voilà. À demain pour la mise à jour.